Et bien bonjour à tous c'est Starboy et aujourd'hui on se retrouve sur ProCyclingManager pour la quatrième étape de ce GP de Vasco avec toujours notre petit Neyron Quintana leader de cette équipe pour ce GP de Vasco et surtout deuxième du général derrière cet homme Luis Leon Sanchez, le voici Luis Leon Sanchez et aujourd'hui grosse 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 étape parce que regardez un col de deuxième catégorie un autre col de deuxième catégorie, un col de première catégorie, un col de deuxième et enfin cette montée finale vers cet arrivé qu'on espère où il y aura peut-être un changement de maillot jaune et j'espère qu'il reviendra à celui-là, celui-là ce jeune Colombien Nero Quintana, pourquoi pas Déjà une attaque Isaïe Gueric vient de sortir avec un coureur d'équipe Katusha, De Klerk vient de sortir Ah tiens le Kazakhstan là, l'équipe de luxe si on peut dire, l'équipe de luxe de Vincenzo Nivali Il y a maintenant plus d'une minute d'écart entre le peloton et l'échappé Il a de suite laissé partir et c'était la fin d'un échappé à pointe Fabien Deggman et le maillot à poids ne sont pas sortis, le maillot à poids Il peut aujourd'hui à la défense de son leader, sans vous dire Rappelons que hier il était tombé, non avant de hier pardon, excusez-moi Parce que hier c'était une étape de place, cette troisième étape Et donc ça a été Mazak qui l'a emporté et qui m'a pris le maillot vert Donc du coup nous roulons avec le maillot blanc Nous roulons avec le maillot blanc et il a déjà porté le Quintana dans d'autres courses Mais écoutez, pour le moment, nous sommes à 40 km environ de ce premier col Il n'y a pas de coureurs dangereux au classement par point de la montagne Je viens de regarder J'espère que ça va être un gros final avec Ney Rokunzana en nombreuses formes Pour que Sanchez, cette fois-ci, soit battu Parce qu'Olivon Stach, Sanchez, il n'est pas bon dans la montagne Il n'est vraiment pas bon, il a même le niveau de Morino qui est là, soit disant Morino, voilà, oui Ah non, il a Morino dans les vagues, on ne t'a rien dit, excusez-moi Je confondais avec Christophe Marx qui avait 72 en montagne et 71 en vallon Mais Luis Leon Sanchez à 78 normalement Bah c'est ça, 78 sur les vallons Et Quintana quand même 81 Donc bon Et vu que ça roule pas vite, je vais même pour faire le ravitaillement Non, non, je vais le faire après Jerny J'ai refait, excusez-moi, je n'ai absolument rien fait Je vais le faire après le deuxième code de catégorie Dans la descente, deuxième code de catégorie Qui arrive dans moins de 10 km maintenant Alors, alors, qui c'est qui va passer devant ? Qui c'est qui va prendre les poids ? Par le moment où il va poids, il ne peut pas sortir, il peut pas On va dire qu'il peut pas, vu qu'à mon avis, son équipe ne veut pas le laisser sortir Pas d'attaque, à moins de 1 km pour le moment, pas d'attaque 600 mètres, pas d'attaque Diza, il y a rien Diza, il y a pas d'attaque L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde Le peloton a largement augmenté son rythme On va peut-être pour le maillot jaune parce qu'ils sont tous environ 1 minute pour 9 C'est ça, ils sont tous à 1 pour 9 Donc bon, 1 pour 9, alors ils vont peut-être tenter d'aller chercher le maillot jaune Ils sont très pleurs d'état Alors je vais bien envoyer ce coureur, aller chercher mes bidons Pour l'autre col qui arrive dans une vingtaine de kilomètres C'est bizarre, on ne s'est pas battu pour les classements par points Et c'est quand même le 6ème du Général Et c'était quand même le 6ème du Général Qui a crevé Lui, par contre il a pris les poids Pour le sprint Alors on arrive à moins de 10 km De... De ce col là Et je me demande si ce col et ce col, ce n'est pas il y a rien Et je suis pas sûr Ils sont mis à moins de 5 km C'est absolument pas sûr Ils sont mis à moins de 5 km Voilà Il y a quand même des poids à poids Il y a même des sous après Alors bon Voilà, cette fois-ci on attaque Declerc, tout seul, le belge Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappé Celui qui était passé en tête Lors du premier coup... Ah ouais mais attendez Il attaqué, il s'est fait qu'à je comprendre Ils aillent guérir pour voir voir Declerc, ils continuent à rouler Peut-être pour montrer qu'ils voulaient se battre Juste pour ce maillot à poids Et voilà, il reprend Il reprend des sous Et des points En ce temps le peloton est à 1 km derrière De ce sommet Iroquintana à côté de Lewis Léo de Sanchez, on espère un bon combat Avec aussi Christopher Froome qui sera de la partie Je vais vous faire un petit vue sur le classement Normalement pas de changement Sanchez, Quintana Oui on va dire un petit peu changement avec ce sprinter Le sprinter Bah écoutez en fait Le peloton augmente son allure Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échapper du jour Et à la 3ème place Donc c'est très bien pour nous Lutinez Pas de changement, j'ai envie de vous dire pas de changement Parce que c'est toujours une 39 Donc bon C'est toujours une 39 pour les grands favoris Même si j'ai envie de regarder un coureur Qui m'a déçu Il me déçoit pour le moment ce coureur Alors Nous avons Sanchez Un... 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 Et alors Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour, au vu de la montée en rythme du peloton. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Au moins une minute sur tout le monde, sauf sur lui, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'il va y avoir deux clercs qui vont ressortir pour aller chercher des prêts ? Encore un petit peu loin du sommet, il y a de bons pourcentages. Il y a de très bons pourcentages. David Arroyo hier qui a beaucoup roulé. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Et là, c'est quand même une très belle montée. Rokundana, lui, est quand même assez bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va attaquer ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Est-ce qu'il voudrait déjà attaquer ? 34 km, ça fait loin quand même. À mon avis, il est déjà plutôt en difficulté. Il a déjà du mal à suivre ses coéquipiers. Qui sont aussi bons que lui en montagne. Même lui, il serait peut-être même meilleur. Alors, c'est peut-être pour ça. Et on voit bien, pour le moment, c'est lui qui recule. Luis Leon Sanchez, pas bien. Vincenzo Nibali qui se replace. Michael Rogers est là. Et Alberto Contador. Voilà le coureur qui m'avait déçu tout à l'heure. Et pourtant, Contador qui a 1 minute en oeuvre. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. On a plein d'autres coups. Et devant, c'est Isaïe Guerre. Il y a eu l'échappée qui s'est fait. Prends en mille morceaux. Scarponi qui roule. Il y a deux clercs. Franck Schleck. Ou Andy. C'est Franck. Une attaque vient d'être lancée. Nibali. Attention, il y a les coureurs qui sont sortis. Contre de Kelderman. Il y a des coureurs, il y a de très bons coureurs qui viennent de sortir. David Arroyo qui est obligé de rouler. Michel Scarpoli. L'estonien. L'italien est en train de rouler. On va faire très vite le ravitaillement derrière. Oh le pauvre Quintana est tout seul. Il faut vite faire le ravitaillement. Il faut vite faire le ravitaillement. Il faut vite faire le ravitaillement. Il va falloir très vite qu'il se replace. Contador est là. C'est pas pour clair. Il est là. Il est là. Et Simon Garand c'est là. Oh non. J'ai... Vite. Fais ton ravitaillement. C'est fait. Allez vite. Maintenant il va falloir que je te replace. Il est dans les roues de Jurgen van den Bruch. Attention. Replace-toi vite. Replace-toi vite avant qu'on attaque ce virage à droite. Ça y est. Thomas Vaukler est là. Thomas Vaukler. Il peut lui aussi tenter. Mais c'est quand même une attaque qui lui convient quand même un petit peu. Une nouvelle attaque de Jurgen van den Bruch. Et Thomas Vaukler. Qui se met en danseuse. C'est pas pour attaquer. On est dans les roues de Thomas Vaukler. Jacob Fuzang. Scarpoli. Fin de l'échappé. Le groupe vient d'être repris. Ça s'agit à l'avant. Attention sur le côté gauche. Sur le côté droit. Ça part aussi. Au moment. Tout seul devant. C'est Jurgen van den Bruch. Neyro Pintana. Le maillot blanc. Deuxième de ce général. Il est là. Est-ce que le maillot jaune est là ? Oui. Il est là. Mais où est-ce qu'il est vraiment ? Il est là. Attaque de Kelderman. Attention parce qu'il y a du monde qui part. Notamment Michael Rogers. David Arroyo qui continue à rouler. Arroyo qui se met dans les roues. Jacob Fuzang lui aussi. On est maintenant à 20 kilomètres de l'arrivée. Moreno. Attention. Attention à ne pas se faire bloquer. Attention à surtout pas se faire bloquer. Encore une nouvelle attaque de Michael Rogers. Il y a du monde qui attaque. Attaque de Moreno. Frank Schleck est là. Toujours Jacob Fuzang qui roule à bloc. Et c'est maintenant Igor Anton qui part en contre. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Moreno. Michael Rogers. Morgan Van de Broek. Et Potzovivo qui viennent d'être rattrapés. On est maintenant à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Les ravitaillers vont chauffer. Un leader est tombé. Espérons que ça n'ait pas d'incidence sur le déroulement de la course. Attention. Il est tombé. Froome du coup. Personne ne l'attend. Bradley Wiggins c'est là. Christopher Froome. Nous sommes à 15 kilomètres de l'arrivée. C'est comme ils ont perdu Veano qui pouvait tenter quelque chose. Dans le final. Ça c'est bête pour eux. Le voilà Veano. Du coup il y a le troisième du général qui s'est fait lâcher aussi. Important. Important à signaler. Metzag et lâcher le maillot vert. Le maillot à poil lui est encore là. Pour le moment dans ce peloton on a perdu un seul maillot. C'est le maillot vert. Alors nous sommes dans les hauts de Haru. Il reste maintenant moins de 10 kilomètres à accomplir. Le problème c'est que Quintana est tout seul. Quintana est tout seul. Il n'a pas de colquillier. On a vu que Lou et Cézanne Sonchez n'étaient pas bien. Alors pourquoi juste. Pourquoi pas. Juste rester à la défense. Bien sûr il faudrait au moins 37 secondes. Une quarantaine de secondes. Attention avec ce virage à droite déjà Quintana qui va se mettre en place. Quintana s'il peut se mettre en place. Attention à Scarponi. Sur la gauche Quintana. Voilà Nibali. Nibali qui part et je suis bloqué. Ca y est je suis débloqué. Et nous voilà. Quel contre Nibali. Derrière Nibali c'est Neyro Quintana qui vient de partir. Le maillot jaune qui ne tue pas. C'est pas à moi de rouler. C'est pas à moi de rouler. Moi je suis deuxième. Si vous allez chercher l'étape c'est à vous. Contador est là. Contador est là. Attention à ne pas le laisser partir. Par contre là. Là c'est à moi de rouler. Et c'est surtout même à moi d'attaquer avec Neyro Quintana qui tente de rattraper le kilomètre de l'étape. Oh la 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 la. Voilà l'étape qui va être compliquée. Une étape qui était compliquée à gérer. On le voit. Et c'est Neyro Quintana. Attention. Attention. Très loin quand même de. Pfff. Alberto Contador est devant. Le maillot jaune il est cuit. Le maillot jaune il est cuit. Neyro Quintana dans les roues. Attention. El leader est décroché. Qui est là. Roberto Uran. Alberto Contador. C'est qui celui-là ? C'est Richie Porte. Où est Christopher Froome ? Christopher Froome il est là. Il revient. Il revient. Le maillot là. Oh putain c'est chaud là. Il revient. Dan Martin est là. On a rattrapé Richie Porte. Oh putain. Uran qui pourra peut-être aller chercher lui. Le maillot. Quintana est dans les roues. Il est dans les roues. Il fait ce qu'il peut Quintana. À la défense. On a fait des progrès. Ça va ils sont juste là. Normalement le maillot il est à nous. Il n'y aura pas de problème. Le maillot est à nous. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Attention il y aura quand même des sous à prendre. Pour la troisième place. C'est 1750 euros. On sera au moins dans les 10 premiers c'est sûr. Et c'est Uran. Cette victoire est amplement méritée. Il a terminé au courage. Sixième on s'est fait. 800 euros et petit point. Et voilà les retardataires. Enfin les retardataires. Oui et non. On va attendre les retardataires. Qui semblent nombreux sur cette course difficile. Il n'y en termine. Thomas Vauclair qui a fini devant Luis Salon Sanchez. Le maillot jaune est là. Nouveau changement ça c'est sûr. Il va y avoir des changements au classement de général. Nouveau versement. Quintana vraiment en haut dans le jeu. Il n'y a pas de problème. On n'a pas perdu une minute sur Uran. On verra combien on a perdu. On verra combien. Il faut défendre surtout. Parce que nous sommes à la quatrième étape. Il reste deux étapes. Deux étapes là où il faudra se défendre comme on peut. Donc. Baker qui va le terminer. Le printer. Voici maintenant les meilleurs moments de la course que nous avons sélectionné. Dans le groupe Richie Porte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quartaine de secondes. Quartaine de secondes. Sur Uran. Ça va être chaud. Une quarantaine de secondes. Une quarantaine de secondes. Une quarantaine de secondes pour deux étapes. Oh là là. Ça va être dur. Ça va être tendu. Ça va être tendu ce titoir. En tout cas. Nous. Le maillot blanc c'est chaud. Là. À la fin on repartira pas sans maillot. On aura le maillot blanc. Parce que regardez les deux étapes qui nous attend. Là normalement ça devrait aller. Parce que Quintana dans la descente il pourra peut-être même reprendre un peu de temps. Et là attention. Contre la montre. Il faut faire très attention à Alberto Cantador qui est très bien placé au général. C'est ça qui me fait peur. On va regarder Alberto. 49 secondes. On aura. Alors il faut absolument reprendre du temps. Demain. Sur cette cinquième étape. Bah écoutez. Je vais vous dire merci d'avoir regardé. Cette vidéo. Attendez. Je vais pas vous laisser de suite. Le stage de la monta Colliga. C'est terminé hier. Vous pouvez consulter les résultats sur la page. Suivi. Donc. Jungles. Qui revient. Avec pas mal d'effets. Lui aussi Christophe Marc. Bon effet aussi. Je compte vraiment sur Christophe Marc. Qui était déjà pas mal. Thibaut Pinot. Pour le Giro. Thibaut Pinot pour le Giro. Il est là. Et d'ailleurs je vais de suite renvoyer. Hé hé. Je vais de suite renvoyer. Thibaut Pinot parce que regardez. Regardez. Nous sommes au GP de Vasco. Nous sommes à deux jours de la fin. Donc nous sommes le 11. Nous sommes le 11. Nous sommes le 11. Nous sommes le 11. Ici. Il y aura. Le Giro. Del Tilan. Del Trentino. Avec un. Avec. Je l'espère. Un. 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 le tour de turquie jp de l'omandie et là et là ce giro le giro il est là il est là ce giro donc on verra sûrement pierre holland à liège baston diège ou à la flèche valonne pour voir s'il est vraiment chaud et en pleine forme et on verra aussi le tour de turquie très important le tour de turquie aussi est-ce que normalement ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait il ya une belle étape quand même donc je ne vais pas faire participer roland quoique attendez si roland il arrête il arrête le 4 ça fait 5 6 7 8 9 maintenant ça fera pas assez non donc roland va faire juste s'il fait des courses ça sera peut-être les deux il va faire peut-être les deux avec thibaut pinot lui thibaut pinot lui qui va sortir alors où est ce que normalement peut bien regarder voilà thibaut pinot 82 82 de de montagne il était à 80 c'est bien il a gagné qui est roland 82 lui aussi qu'à le pierre holland qui est en stage pour le contre la montre pierre holland le rythme il est mauvais c'est normal il fait plus de course depuis un certain moment c'était c'était comment on peut dire ça attendez j'aurais juste regardé les formes avec denis c'est roland il est bon thibaut pinot il est comment il est très bien il est très bon même jour de course je vais faire de l'autre côté cabello 1 il n'a eu la pilote et thibaut non thibaut pinot c'est celui qui aura fait le plus de course tiens bizarre ça petit peu pinot satisfaction ça c'est quoi ouais c'est pour les trucs ok donc le moins bon c'est pierre holland c'est normal ce que ce soit pierre holland mais vous allez voir que quand il va aller sur le tour d'italie il sera vraiment heureux d'être dans cette équipe et je l'espère qui va nous faire rêver en attendant je vais envoyer un thibaut pinot alors un thibaut pinot en montagne bien sûr je vais l'envoyer thibaut pinot en montagne pourquoi pas le faire monter à 83 sachant qu'il y aura sûrement un vincen zonibali qui sera là voilà on peut voir que je ne peux pas sélectionner pierre holland ça c'est la nouveauté aussi qui a été apporté blablabla parce que on pouvait aussi sélectionner plusieurs coureurs qui allaient faire plusieurs trucs en même temps plusieurs stages après il nous disait bon ce coureur n'a pas pu nous rejoindre parce que un tel il était là il était là thibaut pinot il va repartir alors la flèche ballon est là donc on va le mettre jusqu'à là comme ça il aura une deux trois trois jours pour se reposer c'est parfait c'est parti et bien écoutez je vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve on se retrouve très vite pour cette étape où nero quintana aura fort à faire allez salut